Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. En ce jeudi 10 octobre, dans cette édition, on reviendra sur les problèmes de gestion des futures mamans depuis la fermeture temporaire des consultations gynécologiques à la maternité de Tourcoing. On parlera également d'un débat sur la PMA, la procréation médicalement assistée, qui agite le débat public dans la région. Et on reviendra sur l'implantation d'œuvres étranges à Lille, des œuvres qui questionnent d'ailleurs parfois. Retour sur la crise des gynécologues à la maternité de Tourcoing. Pour rappel, l'établissement a dû fermer ses portes de manière temporaire. Faute de gynécologues obstétriciens, tous en arrêt maladie. Si certains suivis sont encore prodigués, les futurs parents doivent parfois se rabattre sur la maternité de Roubaix. Le problème, elle n'est pas prévue pour accueillir autant de naissances. Déjà en deux ans, cette maternité est passée de 2700 à 3300 accouchements. Aujourd'hui, avec les patients de Tourcoing, ils sont à un rythme où ils vont atteindre les 4500 nouveaux-nés. Un chiffre bien loin des 3500 possibles au maximum. Cette même problématique est en train de se poser du côté de ce clin où le chef de service de la maternité a rendu son mandat à cause de problèmes. Il y a aussi des risques de complications dans la maternité d'Armentière. Une manifestation donc est prévue mardi prochain à l'hôpital de Tourcoing pour soutenir sa maternité. Des manifestants, membres du personnel de centres hospitaliers de toute la région, y sont attendus. On a été obligé de supprimer les salles de pré-traitement pour en faire des salles d'accouchement. Salles d'accouchement qui ont été faites grâce à l'apport du matériel de Tourcoing. On n'a pas les effectifs nécessaires. On n'a plus le calme nécessaire pour faire face aux problèmes. On s'attendait à faire 3300 accouchements dans l'année. Si la situation perdurait avec la fermeture de la maternité de Tourcoing, si ça perdurait pendant un an, on serait à 4500. Mercredi soir, la délégation Nord-Pas-de-Calais de l'association SOS Homophobie a organisé un débat. A noter qu'il était ouvert à tous, les pour comme les contre. L'objectif était de parler du projet de loi sur la procréation médicalement assistée. Et pour rappel, le 27 septembre, l'Assemblée nationale a adopté le premier article de loi relatif au projet bioéthique. Un texte qui permettrait, s'il arrive, de l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. L'idée de ce débat n'était pas de faire une opposition des pour et des anti-PMA, mais de réfléchir à la construction de cette loi afin que le droit soit équitable pour chaque femme. Le principal point de discussion, c'est la filiation, sachant qu'SOS Homophobie souhaite que les parents homosexuels aient les mêmes droits que les parents hétérosexuels, en termes de filiation notamment. Et on écoute d'ailleurs Francine Bonneau, elle est pro-PMA. Elle était au débat. Elle revenait avec nous sur son point de vue. Globalement, en France, sur la PMA, plus de 60% de la population est pour. On a eu des avis positifs de beaucoup d'instances différentes. Donc le Conseil national consultatif des droits de l'homme, le Conseil national d'éthique. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de structures qui se sont prononcées pour. Donc oui, les mentalités évoluent. Après, c'est comme tout changement. Ça a créé de la résistance. Et puis voilà, les opposants, ils se font entendre. Mais nous, ce qu'on prend, c'est une société inclusive. Ce n'est pas une société qui divise. Retour sur des décorations urbaines un peu particulières. Depuis deux semaines, des structures en béton à Lille ont fait leur apparition, près de la Dulle notamment. Si elles ne font pas l'unanimité de par leur design et leur matière bétonnée, chacun se pose la question, à quoi servent ces objets ? Place à la réponse. Rémi Desremaux nous décortique tout ça. Dernièrement, vous avez peut-être croisé une de ces structures en béton un peu mystérieuses. Il y en a un peu partout à Lille, 19 pour être exact, placées depuis deux semaines sur 19 lieux stratégiques situés au bord de la Dulle. Vous vous êtes peut-être demandé quelle est l'origine de cet objet. Il s'agit de tétrapodes, ce qui signifie littéralement 4 pieds. On les utilise d'ordinaire comme brise-lames pour construire des digues en fond de mer. Mais du coup, ces 19 tétrapodes, à quoi servent-ils, ici, aussi loin de la mer ? Eh bien, pour avoir un élément de réponse, il faut se concentrer sur les plaques placées au sommet des structures. Certaines n'en ont pas, comme au Quai du Vaud, mais si vous avez plus de chance, comme à Eurotechnologie, vous tomberez sur ces quelques indications. Ce qui retient notre attention, c'est ceci, le fil bleu. Si vous êtes encore perdu, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ces 19 bornes ont été installées le long de la Dulle, dans le but d'attirer l'attention des promeneurs. L'objectif, c'est de provoquer de l'intérêt et de la curiosité sur ce cours d'eau et sur son patrimoine. Ensemble, elles forment un parcours. Suivre le fil bleu, c'est donc découvrir l'histoire de la Dulle, les différents quartiers qu'elles traversent, ainsi que les projets urbains qui s'y sont concrétisés, comme par exemple Eurotechnologie. La mairie a annoncé qu'il ne s'agissait pas d'une installation temporaire. Ces tétrapodes sont donc prévues pour rester. Malheureusement, il n'existe encore aucune carte pour les répertorier. En plus, les indications sont peu nombreuses, des plaques manquent et les tétrapodes semblent plus pratiques au bord de mer qu'esthétiques au cœur de Lille. Et pour terminer, à l'occasion de la fête de la science, cette semaine, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale propose un programme varié. On parlait de la bourse à la CCI de Lille. Parmi ses activités les plus ludiques, il y a un cervorium, une reproduction géante du cerveau humain. C'est à découvrir. A l'intérieur, le plafond projette des vidéos et une médiatrice fait les présentations. Pour le côté interactif, les images sont induites par les ondes cérébrales d'un animateur qui est muni d'un casque à proximité. Tout cela pour en apprendre davantage sur ce cerveau. Selon les organisateurs, d'ailleurs, ce dernier reste un des organes les plus complexes et les plus mystérieux du corps humain. Rémi Desremeaux était sur place. C'est une science qui est en grand mouvement, en grande recherche, dans tout un tas de domaines, puisque le cerveau souffre de multiples maladies, que ce soit des maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, qui est probablement la plus connue, mais aussi de lésions cérébrales suite à des accidents vasculaires cérébrales, un enfant qui naît avec des lésions cérébrales. C'est important de faire part au public de toutes ces recherches actuelles et de leur faire découvrir ce qu'est le cerveau, puisqu'on connaît le nom, mais on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment ça fonctionne, et on ne sait pas quel est le lien finalement entre le cerveau, le corps, la motricité et la pensée. Donc c'est important d'en parler. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue, vous le savez, avec un prochain flash au prochain quart d'heure. Sans oublier la météo et vos prévisions assez pluvieuses, il faut le dire, qui arrivent juste après le jingle.